Pendant 8 ans, de 1938 à 1946, la France a interné plus d'un demi-million de personnes, hommes, femmes et enfants, dans 200 camps, répartis aussi bien en zones libres qu'en zone occupée. Je découvre, par hasard, qu'un de ces camps se trouve à côté de chez moi, annexion, en Haute-Vienne. Rien, il ne reste rien. Ce n'est pas la peine d'y aller, vous ne verrez rien. Et si moi je voulais quand même voir ce rien ? Ils m'ont dit au téléphone, pas loin de la gare. Et vous, Paul, vous aviez quel âge à l'époque ? Le camp, il a commencé à se construire en 1938. Donc en 1938, moi j'avais 5 ans. Et quand on se... là, ma grand-mère, les voisines, venaient ramasser de l'air pour les lapins. Alors elle disait aux entrepreneurs, mais qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, il paraît que c'est pour mettre des réfugiés. Puis des réfugiés, on n'en a jamais vu. Par contre, en 1939, je crois que c'était le cinquième ou sixième pionnier qui est resté là deux ou trois jours. Et puis ils sont partis. Et puis après, sont arrivés des prisonniers. Je crois que les premiers prisonniers qui sont arrivés, pratiquement, ça a été des prisonniers politiques, c'est-à-dire des communistes, je crois, qui ont été déportés en Afrique du Nord, une partie. Et puis après, il y a eu un peu de tout dans ce camp. Et alors, 1941-1942, il y a eu, surtout les Juifs, où il y avait peut-être moins d'autres internés autour, mais il y en avait quand même. Et puis après, il y a eu des STO, il y a eu des résistants, il y a eu un peu de tout. Mais là, ce plan est intéressant. Je suis persuadé qu'avec le plan que vous n'aviez pas l'autre fois, vous vous situez mieux l'emplacement du camp. Parce que ça a été construit en plusieurs fois. Oui, et qu'entre-temps, ici, cette maison n'existait pas. Et par conséquent, il y avait une diagonale, là, qu'on ne voit plus maintenant. Mais là, rien n'existait. La dernière maison, c'était celle-là. C'était celle-là. La route. Oui. On ne pouvait pas être plus près. N'est-ce pas ? N'habitant pas très loin, puisqu'ils habitent à côté de la gare, je passais quand même. Mais je passais très vite. J'allais chercher des légumes dans le jardin du château de la garde. Et mes parents me disaient, petit, quand tu passeras devant le camp, passe vite et ne regarde surtout pas. Il y avait des pâles-planges au long de la route. Personne ne voyait ce qui se passait derrière. Certes, il y a bien des gens qui savaient ce qui s'y passait. Mais il n'allait pas disserter sur la vie dans le camp, au-delà des limites du camp. Et même les enfants de Nexon ne descendaient pas beaucoup jouer avec nous ici dans le camp, parce que leurs parents leur disaient, n'allez pas travers le camp. Absolument. Et puis alors, il faut dire autre chose aussi. Ce camp, il est venu ici. Ce ne sont pas les Nexonais qui l'ont demandé. On aurait préféré qu'il n'y en ait pas du tout de camp à Nexon. Parce que c'est pas... voir ce qui s'est passé ici, sur ces lieux, c'est quelque chose d'abominable. Ça n'aurait jamais dû être, ça n'aurait jamais dû exister. Oui, on le voit à peine, les barbelés. Parce qu'il y avait un grand grillage, plus de deux mètres, vous voyez, qui était replié comme ça. Ils s'accrochaient s'ils avaient voulu sauter. Et puis alors, il y avait les barbelés qu'il fallait qu'ils passent dessous. Ah ben oui, c'est notre chambre. Et alors, le terrain contournait le camp. J'étais jeune, je gardais les moutons quand il fallait les garder. Il y avait d'autres travaux aussi. Mais c'était surtout à la bergère. Vous connaissez pour la bergère parce que souvent, quand c'était les internets politiques ou tous, dans les fermes, ceux qui voulaient les employer, ils les lui faisaient aller pour les faire travailler. Parce qu'on les nourrissait, on les couchait pas parce qu'il fallait qu'ils rentraient le soir à telle heure. Et nous avions eu deux réfugiés qui étaient de trois. Mais ils étaient communistes. Et un dimanche, ils avaient fait une petite fête de chant, tout ça. Alors, le chef m'avait donné la permission de rentrer. Alors, j'avais vu tout l'intérieur. C'était une honte. C'était vide. Ils avaient couché sur des planches. Et l'hiver, il n'y avait pas de chauffage, rien du tout. Et l'eau, elles n'en avaient aucun doute. À peine si elles avaient pour faire leur toilette. C'était vraiment, vraiment, à la misère. Alors, quand on est arrêté, en principe, c'est qu'on est considéré comme un indésirable au moment du pouvoir de Vichy. Donc, eh bien, avec mon père, nous étions des indésirables. Et pourquoi ? On était des indésirables parce que, tout simplement, on était connus comme des militants actifs du Parti communiste. Mon père, en tant qu'adhérent adulte, et moi, en tant que jeune. On a été arrêtés en septembre 1941. C'est la période des grandes démonstrations du pouvoir de Vichy. L'adjudant, chef de brigade, nous a annoncé qu'il y avait un document de la préfecture, lui indiquant de nous transférer au camp de Nexon, sans autre forme de procès. Donc, on a été accompagnés par deux gendarmes. Ils nous ont amenés jusqu'à la gare de Nexon. La gare de Nexon, en gros, un kilomètre à pied, un kilomètre et demi. Et on arrive au camp, dans une grande porte. On entre dans ce camp, et nous sommes affectés tous les deux dans une baraque, où se trouve une soixantaine d'internés comme nous. Il y a 22, 23 baraques, c'est ça. On est communiste. Moi, j'en ai amené deux à la Syrie. D'ailleurs, c'est les deux qui sont venus travailler. Ils sont venus, bon, parce qu'on leur avait un peu d'argent, mais ils venaient sur nos premiers repas. C'était ce qui était intéressé. Je me rappelle, ma mère, ils amenaient une garelle. Tous les jours, ils emportaient leur repas du midi, elle leur repas du soir. C'est pour mieux. C'est ce qui vient de l'aider. Le coin de vie, c'était un chali. Un chali avec une paillasse. La paille n'était pas renougelée très souvent, et mon Dieu, c'était pas d'une odeur très agréable. 50 cm à droite, 50 cm à gauche d'espace. Et pour recevoir les affaires, une planche, le long des parois de la barrage. Lorsque nous recevions des visites, mon père, avec mon père, et que ma jeune femme venait avec mon bébé, qui avait trois ou quatre mois, qui se trouvait dans l'obligation d'attendre que les portes soient ouvertes, et qui attendait de l'autre côté du grillage. C'était très dur. Les communistes vont être internés dans les camps à la déclaration de guerre, notamment, même si ça a été un peu avant, ça a commencé avant, tout simplement parce que ils sont soupçonnés de mener une propagande pacifiste dans le sillage de la politique soviétique stalinienne. Staline ayant signé avec Hitler un pacte de non-agression. Quand la guerre se termine, Bétain prend le pouvoir, et il est plein pouvoir, et bien il va obéir à une autre logique, et il va conserver ses communistes dans les camps. Les camps ouviénois, il faut bien dire qu'ils vont donc apparaître sur notre territoire de façon un peu insidieuse et sournoise. Et au printemps 1940, il y a des baraques qui sont un peu construites partout, et qui ont pour but d'accueillir les réfugiés alsaciens lorrains. Mais on a vite compris qu'accueillir les français, les alsaciens lorrains, dans ces conditions, c'était quand même pas une bonne chose. Donc ils se retrouvent vides à la déclaration de guerre, et on va les utiliser donc comme camps de séjour surveillés, CSS, ou camps d'internement. Alors à partir de ce moment-là, ça change. Parce qu'on ne peut pas passer d'un camp de réfugiés à un camp de séjour surveillés où on doit véritablement surveiller les gens. Donc ils vont changer de forme. Ils vont prendre un caractère beaucoup plus agressif, c'est-à-dire Saint-Germain-les-Belles, Saint-Paul-les-Jos et Nexon. Un jour, au camp, arrive un peloton de garde mobile, surprenant, qui monte tout de suite s'installer sur le plateau en haut, qu'on appelait la place d'arbre, où les internés avaient l'obligation de se réunir tous les matins pour la levée des couleurs. On apprend très rapidement qu'il s'agit d'une déportation en Algérie de 25-30 internés. Lorsque passe devant eux ce groupe de déportés, c'est les embrassades, et puis surtout une Marteillaise qui a dû s'entendre loin. Je suppose que les gens de Nexon l'ont peut-être entendu, mais en tout cas ils ne s'en souviennent pas. Ici à Nexon, en 1940, est ouvert un camp d'internement surveillé. De cette gare sont partis en direction de Port Vendry en mars 1941 pour être déportés dans des camps en Afrique du Nord, des patriotes, résistants, antifascistes de toujours, qualifiés d'indésirables français et internés par les gouvernements français et de Vichy. L'état de Pétain Pétain justifie finalement son existence en désignant ses ennemis. C'est une question pratiquement existentielle chez Pétain. Je vous dis qui j'enferme, je vous dis qui je suis. Alors qui j'enferme ? J'enferme les communistes, bien entendu, ou je les laisse dans les camps, et puis je veux en ramasser d'autres, les francs-maçons et les juifs. Parce que le deuxième élément de cette logique, c'est la collaboration. Alors cette collaboration, elle passe par quoi ? Eh bien d'abord, il faut dire qu'elle devance les exigences d'Hitler, puisque donc Pétain va faire adopter des lois le 3 et le 4 octobre donc 1940, où il va instituer un véritable statut des juifs. Non seulement un statut des juifs, mais un statut des juifs qui, par certains côtés, est plus exigeant que le statut allemand. Et puis, dans le texte de la loi, on mentionne la race juive. Voilà un gouvernement qui, dès le départ quoi, en fait, s'affiche comme un gouvernement antisémite, raciste. Pourquoi étions-nous en Belgique ? Mon père voulait venir en France. Pour tout vous avouer, il avait un peu oublié de faire son service militaire en Pologne, comme beaucoup de juifs, communistes, de sur quoi. Et il était donc parti en France, on n'a pas laissé. Il est parti en Belgique, où il travaillait aux Assyri-Cockrille, et nous sommes venus le rejoindre, j'avais 8 mois. En 1940, mon père a décidé, ce serait probablement comme en 1914-1918, je crois que ce n'était pas un fin de politologue. Ils vont prendre la Belgique d'accord, mais la France, non. Nous sommes donc venus à Paris. Ma mère a tout de suite pris un logement rue de Turenne, et quand il y a ce qu'on appelait l'Exode, avec une autre famille et une vieille guimbarde, nous avons pris la route et nous avons suivi des centaines de milliers. Et la voiture a rendu l'âme dans un petit village, au Combes, par Saint-Hilaire-le-Château. En Creuse, ils n'avaient jamais vu un juif. Les premiers jours, ils ont regardé comme ça, en se demandant, « Ah, un juif, bon, il a l'air d'être comme nous. » Puis ça a duré quelques jours, et après, peu à peu, on faisait partie intégrante du village. Le soir, l'hiver, il y avait des veillés, on était de tout éveillés. Quand ils faisaient des tourteaux, des grands pains, ils nous donnaient du pain. Ma mère leur apprenait comment on faisait de la choucroute en Pologne, etc. Il y a eu une amitié vraie. Puisque j'aurais bientôt 16 ans, il fallait que je travaille. Alors, on m'a envoyé à une scierie dont le patron était le chef de la Francisque. Bon, alors, ils m'ont appris le métier de la scierie à coup de pied au derrière. Non pas parce que j'étais juif, mais parce qu'un apprenti, il fallait lui apprendre comme ça. Pour expliquer ce que c'est qu'un camp de criblage, ou comment va fonctionner Nexon, je crois qu'il faut faire un rappel sur toutes les structures de coercition qui ont pu être installées en Haute-Vienne à cette époque-là. Il y a eu dans ces structures les groupes de travailleurs étrangers, les GTE. On utilisait cette main-d'oeuvre immigrée dont on disait qu'elle était en surnombre dans l'économie française, dans des activités qui étaient des activités très spécifiques, qui ne devaient pas rentrer en concurrence avec les travailleurs français. Donc, c'était des travaux de forestage, c'était des travaux de carrière principalement. Mon père travaillait donc, comme les autres, au plateau des Mille-Vaches. Et quelques jours avant, il est venu en Perme, c'était la grande joie. Et on s'est demandé pourquoi. Et on s'est demandé pourquoi, on l'a su assez rapidement. Le 26 août 1942, au petit matin, il devait être 4 ou 5 heures du matin, cinq gendarmes sont venus. Ils nous ont donné 20 minutes pour amener pour une valise. Moi, j'ai voulu aller aux tinettes. Celui qui commandait cette glorieuse épopée, c'est-à-dire prendre 3 pauvres juifs d'avant 1. Le gendarme Magnole m'a attrapé et m'a filé une paire de gifles. Des coups, des gifles, des coups de crosse, des coups de schlag, des raclées monstres. J'en ai eu pendant 3 ans. Croyez-moi, j'en ai eu. Mais la gifle d'un gendarme français, je ne l'ai jamais, jamais oublié. Ils nous ont donc rentré dans leur camionnette. Nous sommes partis à Boussac, en Creuse. Et de là, le soir, nous sommes partis à Nexon. On se demandait ce qui nous arrivait. Qui aurait pu penser qu'il y avait des camps d'internement en zone libre ? Nexon était le deuxième camp en étendue. Nous étions gardés par les GMR, par la police et par les gendarmes. Je me souviens, j'avais amené des traverses, moi, le chemin de fer, à la gare. Ils ont fait venir ces gens-là. Il y en a qui n'avaient pas de chaussures, ils n'avaient rien. Ils ont fait charge, ils ont monté dans des vaguons à la question. Sur le pied, là-bas, je me trouvais à ce moment-là. C'est affreux. C'est affreux. C'est de la hauteur, le pied. Mais il est poussé à coups de corps. Alors ça, c'est un souvenir pour voir. C'est l'erreur, ça. Ils l'ont chargé pas mal, je ne sais pas. Il y avait, je ne sais pas, 150 juifs. Le premier jour, je ne me souviens plus, je crois que c'était le deuxième jour, est venu un envoyé spécial de Vichy nous parler. Tout d'abord, il nous a dit que si nous avions des biens, il fallait, on pouvait toujours les lui confier, que c'était sous la sauvegarde du gouvernement de Pétain. Et que nous allions travailler la terre en Pomeranie. Et ma mère lui a proposé une question, oui mais qui va travailler ? Est-ce que les familles seront ensemble ? Il lui a dit, aucun problème, les familles resteront ensemble. Ce qui a fait dire à ma mère soulagée, le principal, le principal, c'est que nous soyons ensemble. Ce qui avait été le plus terrible, c'est quand il y avait eu les juifs. Il y avait toute la famille, les parents et les enfants. Ils faisaient des trains entiers le soir à 8 heures. Alors les papas dans un fin comme, la maman dans un autre, les enfants dans un autre. Dans des wagons bêtes. Et alors, depuis dans notre chambre, vous voyez, en haut, on les voyait monter dans le trêve, à fond. Ils séparaient tout, vous voyez, c'était, pour les parents c'était à fond. Les espédiés, les conditions pareilles, on n'a jamais su ce que c'est devenu. Musique Au bout de ces trois jours et quatre nuits, les wagons se sont ouverts. Nous nous sommes trouvés en pleine campagne, dans ce que l'on a appelé après la rampe, à 1,2 km de Auschwitz et à peu près 2 km de Birkenau. Il y avait aussi les 235 derniers enfants de Beaune et de Pitivier, j'ai les listes. Les plus jeunes ne connaissaient pas leur nom, ils avaient des grandes plaques ici avec des numéros. Je crois que les plus jeunes, je crois que les plus jeunes avaient trois ans. Ma mère, moi j'avais envie de respirer, ma mère m'a poussée. Ma mère m'a poussée. Mon père regardait à gare et ils ont sorti 12 hommes très jeunes et 27 femmes très jeunes. Et ma mère me regardait. Ma mère, elle avait une robe bleue, une robe bleue à fleurs. Elle était blonde, ma mère, très blonde, avec des yeux très très clairs, presque délavés comme deux de mes quatre petits enfants. Il pleurait et il m'a dit, tu t'en vas, tu t'en vas. Et sa dernière parole, ça a été, tu sais, quand tout ceci sera terminé, rendez-vous au Combe, au Combe par Saint-Hilaire-le-Château. Pour vous dire que vraiment, on ne savait pas ce qui se passait. J'ai su, il y a très très peu de temps, qu'il n'y avait pas encore de chambre à gaz, ni de four crématoire à Auschwitz et à Birkenau. Ma mère a été gazée le 3 septembre, le jour de l'arrivée. Je n'ai jamais su quand mon père a été gazé. Je n'ai jamais su, comme ça rienauté. Parleauraventime? J'en ai tous m'ine. Parleaurentale Phương. Je dois quitter le limousin et aller voir Laurette Alexis Monnet, quitter le brouillard d'automne pour aller voir le soleil du midi à Roque-Brusanne. Sur le trajet, je lis les lettres que Laurette écrit à son amie de la Croix-Rouge suisse pour lui parler du camp de Nexon. Laurette Monnet avait 19 ans quand elle rejoint le camp de Récé-Bédou en Haute-Garonne, puis celui de Nexon d'octobre 1942 à juillet 1943. Elle y travaillera comme bénévole envoyé par la CIMAD, organisme protestant d'aide aux personnes déplacées. Son livre, L'émirador de Vichy, écrit dans les années 90, témoigne de ses dix mois passés au camp de Nexon. J'ai donc travaillé au camp de Nexon, délégué par un organisme qui s'appelait la CIMAD. La première impression n'a pas été tellement épouvantable parce que c'était un petit camp. Récé-Bédou était vaste comme surface et comme population, ce qui fait qu'on avait l'impression d'être une goutte d'eau dans la mer et on se demandait à quoi servir. On n'imaginait pas qu'un petit camp-village comme celui de Nexon connaîtrait aussi les déportations. On s'était fini, la page déportation avait été tournée avec l'été et avec le départ de Récé-Bédou. En plus de ça, quand on est arrivés à Nexon, on a emmené avec nous la population de Récé-Bédou qui restait. C'est-à-dire qu'on n'était pas tombés dans l'inconnu complet. Non, ça n'a pas été tellement... Et au début, il n'y avait pas de place pour nous loger dans le camp, ce qui fait que nous avions une petite chambre chez un particulier, chez un Nexonais, entre le camp et la gare. Jeunes Sénat, elles s'occupaient surtout de voir si on pouvait donner des leçons de lecture aux petits-enfants, si les femmes enceintes recevaient la ration supplémentaire à laquelle elles avaient droit. Elles faisaient du social très matériel. Et moi, j'avais essayé de les orienter vers le socio-culturel, de manière à qu'ils se sentent encore appartenir à un groupe humain. Il y en a qui ont commencé à venir aussi au culte protestant. Et on leur disait, mais ne venez pas, si vous n'êtes pas protestant. Et vous vous êtes sans doute trompé. Et ils ont dit, écoutez, on voit quelque part où on écoute des belles choses. Oui. Je suppose qu'ils font la queue pour aller à ces robinets extérieurs où on pouvait se laver, à condition de ne pas y aller tous les jours. Parce que cette femme a une bassine, donc elle vient chercher de l'eau. Et les autres, ils attendent. Mais il y a des jours où on ne pouvait pas se laver du tout parce que les tuyaux étaient gelés dehors. Voilà, ça, c'était un petit garçon qui était au camp. Mais les gosses même, quelquefois, se connaissaient entre eux quand les barraques n'étaient pas trop loin. Mais sinon, ils n'avaient pas de lieu exprès pour jouer ensemble. L'isolote, elle était de parents juifs étrangers. Et le pire, c'est qu'ils étaient venus en France pour se réfugier au moment de la montée du nazisme. Et alors, quand j'y étais, c'était vraiment assez curieux parce que de temps en temps, ils me disaient, raconte-nous une histoire. Et je racontais des histoires, genre le petit poussé et encore, il y avait un ogre. Des histoires tout à fait innocentes qui ne risquaient pas de faire peur à qui que ce soit. Elle me disait, et puis je voudrais te demander pourquoi. Et pourquoi, par exemple, le monsieur qui est dans le lit à côté de mon papa, on l'a emporté vite, vite sur un lit que les gens portent. Et où est-ce qu'on va le mettre ? Mais ce qui me frappait, c'est qu'on bondissait d'une question presque trop dure pour nous adultes pour y répondre, à des questions tout à fait innocentes de tout enfant qui voulait du magie. Il y avait un croque-mort qui travaillait pour le... C'était le croque-mort de Nexon. Moi, j'ai vu passer le croque-mort, ça c'est sûr, avec plusieurs cercueils sur la charrette. Il ne devait pas avoir chaud, les gens, dans les barraquements, à Fars-Strauss. Non, c'est bien le froid, malheureusement, et la malnutrition. Et le camp avait changé d'aspect en 1942, quand les Juifs sont arrivés, c'était plus surveillé ? Ah, mais oui, je vous dis, c'est l'époque où les GMR sont arrivés. Il n'y a pas eu d'allemand, il n'y a jamais eu d'allemand. Alors, vous voyez, sur le plan que vous avez en main, vous avez 12. 12 WC. 12 WC. Il reste la trace ici, bien visible de Troyes, le reste là-bas, ce n'est pas visible. Je me souviens, les Juifs, en 42 ou 3, on a vu, il a fait très, très froid. Les pauvres, ils les montaient sur un chariot. Il y avait 4 gars, Juifs, qui poussaient le chariot, et un gardien avec son mousqueton à côté. Je les vois passer encore là. Deux par semaine au moins. Oh, j'étais bien triste. Ça faisait tellement de peine à voir ces gens qui, on savait qu'il y avait un gardien mort, ils l'a mené. Allez, pour vous, gars. J'étais bien triste. Je vous présente mon humanité, puisqu'elle me fait semblable à vous. Je pèse 45 kilos. Je n'ai plus que quelques dents, et mes cheveux tombent. J'ai perdu mes lunettes lors de mon dernier transfert. Sur mon dos courbé, mes homoplates s'ouvrent comme les ailerons d'un oiseau qui chercherait à s'envoler. Je sens mauvais. Voici plusieurs jours que faisant la queue au robinet de plein air, appelé toilette, l'eau est coupée. J'ai froid sans arrêt. De temps en temps, s'échappe de moi un bruit indiscret et pestilentiel. Nous mangeons des roues tabagas presque à chaque repas. Sous mon pantalon, je n'ai plus de caleçon. Mais les œuvres sociales de l'Ugif m'en ont promis un pour bientôt. J'ai des crampes d'estomac. Je pense sans arrêt à la botte de pâte de coin que mon voisin a reçue hier dans un colis suisse. Il en a mangé la moitié d'un coup. Quelle voracité ! Comment lui envoler un morceau ? J'ai mal au ventre et je rabâche. Pâte de coin, pâte de coin, pâte de coin. Je crois que mon objectif en écrivant ce texte, c'était le jeu singulier. C'était parce que quand vous lisez par un historien, il y a eu tant pour cent de déportés. Je vous dis, ça fait beaucoup par rapport à quoi ? Ça fait peu par rapport à quoi ? Ça déshumanise le chiffre. Tandis que là, c'est la traduction en termes de vécu émotionnel personnel. Alors, ce témoignage, j'ai dit qu'il est exemplaire parce qu'on y voit un homme dont la déchéance qu'il voit, c'est la déchéance physique et même mentale. Un gars qui ne pense qu'à des pattes de coin alors qu'il est avocat de barreau de Vienne. C'est vraiment très impressionnant. mais aussi parce qu'il raconte l'histoire de toutes ces populations. C'est un type qui a été comme beaucoup d'autres déjà transféré d'un camp à l'autre. Alors, ça a été Masseub, Gurs, Recepédou, Nexon. Donc, on a des gens qui sont physiquement très très atteints mais mentalement, ils sont en crise et comment peuvent-ils trouver les ressources pour survivre ? Le résultat de cette situation, le bilan est terrible. à Nexon, donc, entre novembre 1942 et mars 1943, 76 morts. Donc, Nexon, dans cette période-là, c'est devenu un véritable mouroir. Moi, je me rappelle qu'il y avait quelques vieilles dames à qui je donnais des bouteilles remplies d'eau chaude comme bouillotte et on trouvait et on trouvait les bouteilles craquées et jolies dans le lit le lendemain matin. La morgue, c'était toujours plein de monde. Ça, c'est un vieil Espagnol qui avait récupéré quelques brindilles pour le poêle. Ça, c'est tous des Espagnols. Ils étaient tous plus ou moins mutilés. parce que quand même, l'aurice et Bédou étaient un camp hôpital et donc, nous, après Nexon, on a récupéré. Il y avait beaucoup d'infirmes de mutilés. Qui c'était ce jeune homme espagnol ? C'était un champion de foot et c'est en traversant la frontière de l'Espagne à la France dans les Pyrénées qu'il est tombé dans une crevasse et quand on l'a retrouvé, les deux jambes étaient gelées. L'isolote, elle allait sur les genoux de l'Espagnol qui n'avait plus de jambes parce qu'il avait une voiture et que ça lui paraissait privilégié et il lâchait les pédales quand il y avait une pente pour laisser se gagner par l'accélération et elle hurlait de rire en se cramponnant à son cou. Il lui était tout content parce que des gens cramponnaient à son cou et il n'en verrait plus beaucoup dans sa vie. Et là, ils ont l'air très fiers mais il faut reconnaître que le simple fait de se parler, de faire connaissance jusque-là entre deux populations aussi différentes qu'un espagnol anarchiste et qu'une petite juive polonaise pratiquante, il y a dans l'expression d'Eva quelque chose d'un petit peu triomphant. j'étais amoureux l'un de l'autre et ils se défendaient l'un à l'autre de dire qu'est-ce qu'on fera après parce que c'était une espèce de superstition mais ça faisait du bien tout le monde de les voir. À votre avis, qu'est-ce que les gens pensaient à l'époque l'unexonnaient ? Vous savez, nous étions quand même à quelques kilomètres du village, pas tellement, mais avec aucune raison d'y aller puisque le ravitaillement, nous étions nourris. On n'allait pas beaucoup. Alors par contre, les gens chez qui j'étais logée, eux, ils n'étaient pas loin. Mais ils disaient, nous, on ne sait rien, on n'est pas dans le village. Vous êtes à côté ? Oui, mais ça, c'est des histoires de police en italien. Ils ne voulaient pas le savoir. Et il y avait, entre cette personne chez laquelle nous logions et la gare, il y avait un genre d'hôtel-restaurant où ils savaient plus de choses parce que, par exemple, les gardiens, quand ils quittaient la gare, allaient boire un coup là-bas, etc. Et ils entendaient parler. Donc ils savaient, ils disaient, mais nous, dur d'oreille. Et les gardiens, quand ils allaient boire un coup, ils passaient par où ? Ils passaient là. Voilà, il y avait des escaliers. Même nous, quand on allait porter une lettre à la boîte, à la gare ou quelque chose, on passait ici. Il y avait un chemin qui passait au milieu et qui desservait le jardin de Chellatière. Tu parlais des gardiens. Il est vrai que Laurette, qui a vécu à l'intérieur, elle, annonce le chiffre de 75 gardiens. Les 75 gardiens n'étaient quand même pas tous délexonnés. Non, non, non. Il y en avait... Moi, je suis capable de donner le nom d'une douzaine de gardiens. d'Axonais. Beaucoup de l'Est qui étaient venus là, qui avaient fui la région. Moi, j'en connais deux qui étaient... avec qui on est resté très bien, qui étaient originaires de la Meuse, comme M. Simon qui a participé à la libération de Limoges et qui avait rejoint le Maquis dès qu'il avait pu. Il était sergent-chef, je vous rappelle. Siegfried Marx. C'était sa mère. Et à Gurs, il y avait un autre frère de Siegfried qui a été déporté déjà plusieurs mois avant, dans les toutes premières déportations en août. Et elle s'étonnait de ne pas avoir de nouvelles. Et elle a commencé à se faire de plus en plus de soucis de ne pas avoir de lettres. Ce qui fait que Siegfried lui lisait une fausse lettre toutes les semaines. La vieille dame, on l'appelait Mouti Marx. J'allais la voir tous les jours. Je m'assoyais sur le lit qui était à côté du sien avec son fils et on lui lisait cette lettre et on parlait de pseudo-nouvelles. Est-ce que vous avez pu lui dire au revoir ? D'un regard. D'un regard, j'ai pu lui dire au revoir. Mais en plus, chacun essayait, je veux dire, de retenir son émotion. Dans tous ses adieux à la gare, il y a une ou deux photos à Baouisselle avec ma mère. Elle est d'une sobriété totale. cette photo. C'était à la fois le dernier regard. Il y a de l'inexprimable dans le nom dit, dans ce mutisme. Je suis arrivé à l'Aixos. Je faisais partie de l'équipe qui a été arrêtée les 3 à 4 avril 1943. Moi, j'ai été arrêté à la sortie du lycée. Je crois le 3 avril, c'était un samedi. et j'allais prendre le train pour rentrer en Basac. Et on m'a arrêté dans le train. Et on a dû nous amener à Nexon, je crois, 2 jours après, donc vers le 5 ou le 6 avril. On est arrivé au camp vers 5 ou 6 heures du soir. On nous a donc distribué les gamelles, ces choses-là. et je me rappelle de la gamelle qui était sale. Il y avait un espèce de bout de nouille ou de je ne sais pas quoi qui était après. Je lui dis quand même, je dis à un surveillant du camp, vous pourriez nous donner autre chose. Et je me rappelle, le type m'a dit, tu n'as qu'à prendre du sable, un torchon est frotté, au bout de 5 minutes, ta gamelle sera très propre. Ce qui est de moi, c'était vrai. Enfin, ça, ça vous frappe. On rentrait dans le camp, il y avait la porte d'entrée, une seconde porte, tout à fait 2 mètres après, je crois, un petit grillage. Et après, plus haut commençaient les baraques. Et en montant tout à fait en haut, il y avait les latrines, il y avait les lavabos. Et après la baraque, alors dans le bas, sur la gauche, il y avait la baraque des inspecteurs. Et tout de suite après la baraque des inspecteurs, à droite, il y avait le bloc, un îlot spécial. On n'avait pas le droit théoriquement de s'approcher. Et interdiction nous était faite d'avoir tout contact avec eux. C'était des Allemands qui étaient réfugiés en France et qui avaient fui le nazisme, qui ont été arrêtés sur les ordres de Vichy et qui malheureusement étaient livrés aux Allemands après. J'en garde encore un souvenir, quelque chose de terrible, quand j'ai vu ces pauvres gens livrés parce que les Allemands sont nués chargés. Et d'après ce qu'on nous a dit, il n'y en a pas beaucoup qui s'en sont réchappés. C'étaient tous des militants anti-nazis, soit autrichiens, soit allemands. ils sont partis la nuit. Ils sont partis la nuit. C'est-à-dire, autant qu'ils m'en souviennent, certains des barbelés avaient été coupés encore au jour. Ça devait être au courant du mois de juillet. Il y a eu un orage la nuit et il y a eu une évasion parmi ces Allemands. On se disait, t'entends, t'entends ? Oh, c'est trop beau, oh, c'est trop beau. Et on se communiquait, balaboum, balaboum, tata, balaboum. C'était une espèce de régression joyeuse et trépignante d'allégresse pour quelque chose d'aussi bête qu'un coup de rouille. Même dans la nuit, à un moment donné, il y a eu une coupure de courant. Ils en ont profité pour s'évader. Et dès le matin, branle-bas de combat, ça criait un peu les surveillants, l'inspecteur qui sont venus. Alors on a su tout de suite qu'il y avait une évasion. Je leur ai dit de suivre les voies du chemin de fer parce que c'est un itinéraire qui n'exigeait pas d'avoir un croquis. Et d'un autre côté, ça ne requerait pas la connaissance d'une voie que tout le monde connaissait. Tant qu'ils n'étaient pas repris, on peut soupçonner quelqu'un, mais c'était quand même fragile comme soupçon. Une gamine qui n'est pas du pays qui veut organiser quelque chose qu'eux-mêmes auraient eu du mal, des gens des environs, à mettre sur place. Il y a eu un concours de circonstances favorables qui fait qu'il n'y avait à la fois pas d'autres hypothèses que ma participation, mais ça restait invraisemblable. Il y a simplement un moment où je me suis rendu compte que dans le camp, je ne pouvais plus bouger d'aucun endroit sans que quelqu'un regarde, note, etc. Donc je ne pouvais plus rien y faire. La première décision de partir, ça a été pour rejoindre mes deux évadés dans une paroisse de Lyon où il y avait tout un fief de résistance protestant. Et comme il fallait que je les rejoigne là, le problème s'est posé. Après, il faut que quelqu'un les conduise dans ce maquis où ils vont se cacher, etc. Et après, revenir comme ça, brusquement, toute seule, alors que les autres, on ne les a pas revues, c'était me mettre dans la gueule du loup. Je n'étais pas irremplaçable, à l'annexion. Alors après l'évasion, disons, la discipline s'est resserrée tout de suite, vis-à-vis des Allemands qui étaient dans la baraque, même vis-à-vis de nous. On nous a interdit de tout contact avec les autres, mais même pendant presque plusieurs jours, et c'était au mois de juillet, on nous a obligé à rentrer dans la baraque à 8h du soir. C'était pénible parce qu'il faisait très chaud dans ces baraques, oui, qui n'étaient pas isolés, ni rien du tout. Et au bout de je ne sais pas combien, trois semaines, ils ont amené, disons, parfourné des jeunes gens, des réfractaires du STO qui étaient arrêtés par la police et qui ont metté à Nexon. Il y avait un commissaire du camp qui venait de Limoges qui constituait leur dossier et il les amenait à la gare de Nexon pour les diriger sur l'Allemagne. Il y avait également quelques Ziganes. dans les camps de transit en Haute-Vienne, on en a beaucoup qui ont été internés dans ces camps-là parce qu'ils étaient de Ziganes. Nombre de familles qui ont été arrêtées ici en Haute-Vienne, à Limoges, à Château-Ponsac, à Pierre-Buffière, etc. Nombre de voyageurs qui ont été arrêtés et qui ont été, au départ, déportés dans certains camps français comme Nexon, Saint-Germain-les-Belles et Jaux et puis d'autres comme par exemple le Père Renard qui a été, lui, qui a été, lui, déporté directement en Allemagne. Dans ce camp où les appartenances étaient très cloisonnées, les Gitans l'étaient encore plus que les autres parce qu'ils étaient habitués déjà avant la guerre à vivre culturellement à l'écart d'autrui. Eux, ils avaient une identité mais qui, pour les gens du camp, pour les autres et pour l'administration, étaient mystérieuses. Les Gitans, en soi, c'était plutôt une injure qu'une définition d'appartenance. Et le camp a brûlé le 5 ou 6 août 1944. C'est le commandant Baptiste qui est venu mettre le feu. Le commandant Baptiste a dit vous laissez brûler le camp, vous n'intervenez pas. Vous allez protéger chez Baptiste l'accord au cas où ça brûlerait mais vous n'intervenez pas. Et alors après, il est resté quelques baraques et dans ces baraques, il y a eu des collabos de mimeux. Ils n'y sont pas restés longtemps. Non. Ils n'y sont pas restés longtemps. Et puis, ces baraques se sont vendues. Il y en a qui sont partis sur des wagons, une fois des montées, d'autres avec des camions. Je ne sais pas. On nous avait dit qu'il y en avait qui partaient dans la région du Lot-et-Garonne pour faire des séchoirs au tabac. Le terrain appartenait à M. De Nexon qu'il a donc récupéré et puis qui s'est dit avec tout ce qu'il y a là-dessus, bon, je vais faire un lotissement. Voilà. Le propriétaire du terrain avec les murets qu'il y avait, tout ce qu'il y avait sur ce terrain-là, il a dit, bon, un lotissement. Voilà. Et on le voit bien sur le plan que vous avez. C'est la partie au nord en utilisant ce qui était la laie centrale. Sous-titrage ST' 501 La mémoire à Nexon avec des stèles présentes un peu partout, à la gare et à l'entrée du camp essentiellement, mais aussi au cimetière, la mémoire n'est pas celle du fait de Nexon même, puisque ce sont des associations qui sont venues poser ces pierres de mémoire. Ce sont les survivants de la Shoah, ce sont les déportés en Afrique du Nord, essentiellement, qui ont fait le travail, la FND, IRP, etc., les associations de déportés qui sont venues sur place. La population locale n'a pratiquement pas participé à ces dépôts de pierres de mémoire. Quand je suis arrivée, on était en train de préparer l'inauguration de la deuxième stèle, mais on en avait mis une pour que les gens qui voulaient que ça se sache ne disent rien, mais ils ne parlaient absolument pas de l'internement. Ici, ils furent déportés de nombreux patriotes. De nombreux patriotes. De nombreux patriotes. De nombreux patriotes internés. On voulait bien parler des courageux français héroïques, mais on ne disait pas. Par exemple, le furent internés, il n'y avait pas le sujet. Il y avait l'objet qui était le patriote interné, mais qui l'a interné, il le fut. Et j'avais trouvé que dans cette astuce de langage, on retrouvait un évitement. Le devoir de mémoire ne doit pas rester au niveau de la pierre. Les stèles, les noms de rues, les monuments qui portent des noms, c'est une manifestation du devoir de mémoire. Mais ça ne parle pas à la pierre. Ça ne parle pas. Et donc, au-delà du devoir de mémoire tel que conçu là, il y a un travail de mémoire à faire, à continuer à faire de façon à ce que non seulement les jeunes générations, mais nos propres compatriotes soient mis en situation de comprendre ces événements. Mon père, le motif de son emprisonnement était la diffusion du journal Interdit de l'Humanité. Les anciens internés racontaient leur périple et beaucoup étaient passés par Nexon ou étaient partis de Gurs vers Nexon. Et je me suis dit qu'il y a quelque chose à faire sur Nexon. Personne n'en parle, c'est complètement étouffé. Essayons de rassembler. Je n'avais pas l'intention de faire un livre ni rien, mais simplement de recueillir le plus de témoignages possibles pour que ça puisse servir plus tard. J'avais une classe à l'époque que l'on disait de remotivation parce que c'était des élèves qui rejetaient le système scolaire et en leur expliquant un petit peu, en leur présentant le camp et en faisant venir des témoins du camp, peu à peu, on a construit le texte mais vraiment à partir de leur spontanéité orale. Et ça a été vraiment, je ne sais pas comment dire, une explosion pour eux et quand sur la scène ils ont crié leur plus jamais, pour moi c'était véritablement une victoire parce qu'on sentait qu'à travers ce travail sur la mémoire, ils étaient arrivés à, comment dirais-je, à, non pas à une pitié des internés, de ceux qui avaient souffert mais à une révolte et à un refus de voir les choses se reproduire. Cette histoire, elle m'intéresse en tant qu'historien bien entendu, mais elle m'intéresse en tant que citoyen et limousin. C'est mon problème cette histoire, mon problème de français, mon problème de limousin, mon problème de citoyen tout court. Parce qu'il y a un tas de questions qui sont posées par cette affaire. Comment ce pays arrive à accepter ça ? Hein ? Bon, comment, finalement, M. Tout-le-Monde est concerné par cette affaire ? Comment une décision qui est prise à Berlin, à Paris, finit par impliquer le garde-champêtre du limousin ? Un type qui ignorait tout de cette politique et qui va être entraîné dans un processus qui est un processus criminel. Parce que, bon, il y a une réflexion qui doit être faite. les Allemands, ça fait 30 ans qu'ils travaillent là-dessus. Ils ont fait un travail exemplaire sur leur histoire. Alors nous, on cacherait notre responsabilité dans ce processus ? Il y avait une volonté d'oublier. Il y avait une volonté d'oublier. Il faudrait que je retrouve les photos. La scène n'est pas énorme. Je me souviens simplement qu'à un certain moment, il y a un monsieur qui s'est approché de nous. Il dit, voilà, monsieur, comme c'est pas cher, moi, j'ai acheté deux lotissements. À Alexon, la terre est un peu moins chère qu'à Paris, croyez-moi. Et toutes les années, je bêche et toutes les années, la terre ressort des choses. Or, il se trouve que mon lotissement a été construit sur l'ancienne prison du camp. dans le camp, il y avait une prison, une prison, un prison. Et j'ai retrouvé une boîte rouillée et regardez, je vous la porte, vous voyez, il y a une Bible juive, ce qu'on appelle un sidour, une petite ménorah, une mezuzah, enfin, il dit, moi, je ne peux rien en faire, je présume que vous pouvez en faire quelque chose. Alors, on était trois là-dessus, on se dit, on va le partager en trois, bon, c'est au CDJC. Ça se passait comment le départ des juifs ? La veille au soir, je pense que c'était un inspecteur qui était passé dans les maisons dire, cette nuit, c'est qu'un des volets, il faut que les volets soient fermés, si vous n'avez pas de volets, que toutes les lumières soient éteintes et que personne soit en fenêtre. Et vous avez regardé ? Moi, peut-être mes parents, pas moi, moi, à l'époque, j'avais 9 ans. Alors, je sais que chez La Thiers, il y avait, c'était le restaurant qui était ici et ils avaient un monsieur assez jeune qui avait pris une chambre parce que sa fiancée était au camp et qui embarquait la nuit. et chez La Thiers, il lui avait dit tu regardes mais surtout ne crie pas quand elle va passer parce que tu nous ferais et il a regardé partir sa fiancée et il lui faisait revoir. Il a déjà reçu. C'était triste. C'était bon. C'était bon. C'était bon. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501